... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La candidature algérienne au Conseil de sécurité, les élections de renouvellement des membres non permanents du Conseil de sécurité soutiennent aujourd'hui l'Algérie qui bénéficie du soutien de plusieurs organisations régionales et internationales. ... Pour conclure le blackout médiatique imposé par le Marzane sur la question sahraoui, le concours Mohamed Ablaziz a été mis en place pour permettre à la corporation des journalistes sahraouis de jouer pleinement son rôle et d'être le porte-parole d'un peuple oprimé. ... Un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc via la ville espagnole de Mélila a été démantelée lors d'une opération policière. Celle-ci a abouti à l'arrestation de 5 personnes et la saisie d'une importante quantité d'héroïdes et de cocaïne. ... ... Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Solidarité nationale ont présenté hier leurs condoléances. Les condoléances du président de la République, la famille Amem, dans la commune d'Iloula, ou Malou, dans la wilaya de Tiziwizou, ayant perdu un des siens dans les dernières intempéries à l'Ouat. Écoutez à présent les déclarations des deux ministres. ... Le président de la République le considère comme son fils. C'est pour cette raison qu'il a insisté pour que nous soyons présents ici à vos côtés pour exprimer notre solidarité et celle de tout le peuple algérien à sa tête, le président de la République avec vous. Suite à la perte d'Al-Sri Hammam, victime des dernières intempéries. ... Le sens de la solidarité algérienne fait que le président de la République ait et a toujours été présent dans ce genre de situation. Il nous recommande toujours d'être solidaires et de nous soutenir mutuellement lors de drames. Nous présentons au nom du président de la République et au nom du gouvernement nos sincères condoléances à la famille de M. Amem Erzki, que Dieu ait paix de son âme. Nous espérons que ce malheur qui s'est abattu sur sa famille soit le dernier, à Dieu nous appartenant et à lui nous retournant. 75e session du comité de liaison de la route transsaharienne présidée par le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. Le projet traverse six pays africains et vise à accompagner l'effort de coopération économique dans le continent. Cette route sera une source de développement dans la région. Son taux de réalisation a atteint les 90%. Le point avec Yannis Aitpel-Rassam. Développement économique et de l'investissement en Afrique. La transsaharienne qui sera le nerf économique du nord et de l'ouest du continent permettra la création de richesses entre les nations et l'intégration régionale. L'expérience montre qu'il faut cinq ans pour aller vers ce corridor. Depuis la naissance du projet, nous travaillons physiquement sur le projet. Dans chacun des pays, en essayant de nous entraider, en essayant de trouver les formules, le résultat est là. 90% des 10 000 kilomètres sont physiquement réalisés. Ce corridor ici va ouvrir en fait toute la région à plusieurs portes. La première porte étant une porte de promotion des importations pour servir le coin le plus reculé. La deuxième porte étant une porte de promotion des exportations. Considérée comme l'une des principales infrastructures de base, la route transsaharienne stimulera la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il est à noter que le taux d'avancement des travaux a atteint 90%. Dans la branche malienne, il fait 2180 kilomètres. Il reste moins de 350 kilomètres à révertir et qui concerne le tronçon Ngao, Buren, Kidal, frontière algérienne. Un projet stratégique qui a nécessité des financements importants de la part de l'Algérie pour l'intégration régionale, tel que le projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerat, en Mauritanie. C'est un projet qui est financé par l'Algérie, qui se trouve pratiquement dans la partie Tindouf jusqu'aux frontières algériennes et réalisées et qui devrait arriver à terme à septembre. Le projet est de six mois. Mais on commence à avoir des premiers éléments et dès le moment où l'étude sera bouclée, nous allons lancer la réalisation par un groupement d'entreprises algériennes. La transe saharienne permettra de faire revivre les échanges inter-africains, de soutenir les objectifs de paix, de sécurité, de croissance et de développement, notamment dans la sous-région du Sahel. A la suite du mouvement diplomatique opéré dernièrement par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a procédé ce matin à l'installation du nouveau secrétaire général du ministère Lounes Moukran, en remplacement d'Amar Belani, nommé ambassadeur d'Algérie en Turquie. Sahrawi occupé, soulignant que cet état de fait est à l'origine du scénario de guerre en vigueur depuis novembre 2020 et la répression sans précédent des militants sahrawis, interrogés sur le secret de la persévérance et la résilience des militants sahrawis, d'aller de l'avant en dépit de cette insupportable situation. Aminatou Haider a souligné que ces derniers puisent leur force et leur détermination de leur conviction qu'ils défendent leurs droits et une juste cause. Le blocus médiatique sur la question sahrawi rend le travail des journalistes difficile. Malgré la répression pratiquée par le Marzen, ils arrivent quand même à faire entendre la voix de leur peuple et à faire connaître leur juste cause. Un concours national de journalistes sahrawis a été lancé pour la commémoration du 7e anniversaire du décès du fondateur du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz. Les détails avec Raouf Hamouch. Dans tout mouvement de résistance, les médias jouent un rôle prépondérant pour faire entendre la voix des peuples opprimés. Aujourd'hui, les journalistes sahrawis continuent à exercer leur noble métier et ce, malgré le blocus imposé par le régime du Marzen. La persécution, les emprisonnements et même la torture subies au quotidien. Bechir Trillem, Memoun El-Hechmi, Mbarq Memin, des journalistes sahrawis arrêtés, emprisonnés et torturés. Leur seul tort est d'avoir dénoncé la violation de l'occupant marocain. Malgré le blackout imposé sur les médias sahrawis par le Marzen dans les territoires occupés, la corporation des journalistes sahrawis joue pleinement son rôle. Elle recueille des témoignages et les archives pour faire parvenir la voix du peuple sahrawi au monde entier. Violation des droits sahrawis à tous les niveaux, les forces d'occupation marocaines font subir les pires exactions à la population. Violence physique, morale, incarcération et répression. Les sahrawis, notamment les militants, pour la liberté sont persécutés au quotidien. Nous sommes très fiers d'être sahrawis, fiers d'être une femme sahrawie, fiers d'appartenir à la région de Saqiyat al-Hamra, fiers d'être la descendante du shahid al-Wa'li. Nous irons jusqu'au bout pour avoir notre indépendance. Les femmes sahrawis sont un exemple de bravoure et d'abnégation. L'occupant marocain est constamment épinglé au Conseil des droits de l'homme à Genève, qui monte à chaque fois au créneau pour réclamer la nécessité d'organiser, dans les plus brefs délais, un référendum d'autodétermination sara-occidentale pour permettre au peuple sahrawi de jouir de son droit absolu à l'autodétermination. Un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc, via la ville de Melilla, était démantelé lors d'une opération policière menée dans cet enclave espagnole. Cette opération a abouti à la saisie de 2,5 kg d'héroïne et de 22,5 kg de cocaïne. Les détails avec Majda Djahmouna. ...de nourrir ses réseaux de corruption avec sa principale source de revenus, le cannabis. Cette fois-ci, une organisation criminelle, dont le cerveau n'est autre que le Maroc, a été démasquée. En effet, un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc, via la ville de Melilla, a été démantelé. Les enquêteurs espagnols ont fini par arrêter 5 personnes et saisi 2,5 kg d'héroïne et 22,5 kg de cocaïne. Au cours d'une opération conjointe de la garde civile et de la police espagnole, dirigée et supervisée par le tribunal d'instruction de Melilla, Deux perquisitions ont permis la saisie de 2,5 kg d'héroïne et 22,5 kg de cocaïne, 11 véhicules, du matériel électronique et des téléphones portables de dernière génération. La valeur des saisies s'élève à 9 050 000 euros, selon la police espagnole qui a souligné qu'il s'agissait de la première saisie importante d'héroïne de ces dernières années dans la ville autonome de Melilla. Le chef de l'organisation criminelle, un homme de nationalité marocaine basé à Melilla, surveillait attentivement tous les mouvements des membres du réseau et supervisait le transport de la drogue. Il avait mis en place un processus d'obtention et d'acheminement des drogues par le biais d'une structure établie aux Pays-Bas et en Espagne. Selon les informations fournies par les autorités locales, la saisie de plus de 10 kg de hashish est l'une des plus importantes de ces dernières années dans cette province du nord-ouest du pays. Grâce à des conversations interceptées, il est apparu qu'une quantité importante de drogue était transportée du sud vers le nord de l'Espagne. Par ailleurs, le rapport mondial sur les drogues 2022, publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résigne de cannabis. Les Palestiniens ont commémoré hier le 56e anniversaire de l'Annaxa aux guerres des Six Jours dans un contexte de poursuite de l'escalade des violences. Des forces d'occupation écolont à l'encontre du peuple palestinien. A cette occasion, le mouvement Fatah a appelé le peuple palestinien à l'unité, à la cohésion face à l'occupation sioniste et a appelé les masses dans les pays arabes à poursuivre leur soutien à la lutte inébranlable du peuple palestinien. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée Al-Arsa sous la protection de la police sioniste et se sont introduits dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins et ont fait des marches provocatrices dans ces cours tout en effectuant des rituels talmudiques du côté est d'Al-Arsa. Retour en Algérie, football avec la 25e journée de Ligue 1 Mobilis. La surprenante équipe du MC El Bayot accueille le leader CR Blosdet avec l'objectif de créer l'exploit alors que les deux équipes, la JSK et le MCA, seront en quête de points. Le label Artisanat d'Algérie voit le jour un outil pour protéger le savoir-faire algérien et valoriser le travail des artisans. Ces derniers veulent se rapprocher des chambres de l'artisanat et des métiers pour que leurs produits puissent bénéficier de cette griffe. Yasmine nous a dit. Bonne nouvelle pour les artisans. Désormais, les produits de l'artisanat traditionnel fabriqués localement pour emporter le label Artisanat d'Algérie ou encore Artisanat d'Algérie Produits Région. Une initiative qui vise à préserver le patrimoine national tout en valorisant ces artisans. Déjà, on parle de label de qualité. C'est un produit qui sera typiquement algérien et typiquement qui représente la culture et le savoir-faire algérien. Tout ça nous amène à peut-être pouvoir exporter nos produits vers l'étranger. Avoir le label Mettre in Algérie, pour nous, c'est aussi très important parce que ça nous permettra de promouvoir mieux à l'étranger qu'on puisse reconnaître facilement et efficacement le produit artisanal algérien. Que cela soit de la céramique, de la poterie ou même encore des bougies, tous les produits artisanaux fabriqués en Algérie pourront bénéficier du label de qualité et d'authenticité si les critères de conformité préalablement établis par les autorités concernées sont respectés. Ces produits doivent déjà être de caractère traditionnel, authentiquement algérien et inspirés de l'art local. Deuxièmement, présenter un niveau de qualité par le choix de la matière première employée et le soin surtout d'exécution. Et troisièmement, avoir été exécuté manuellement ou accessoirement à l'aide de machines. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent se rapprocher des chambres de l'artisanat et des métiers relevant de leur circonscription. Il faudrait établir un dossier. Un dossier qui doit comporter déjà un formulaire de la demande délivrant, du label délivré par la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétentes. Une copie du registre de l'artisan, de la carte plutôt professionnelle de l'artisan ou un extrait de registre de l'artisanat et des métiers. Plus un cahier des charges niveau 1 de la délivrance de la marque collective. Artisanat d'Algérie, établi à cet effet, est validé par le demandeur ou un représentant dans le cas d'une coopérative ou d'une entreprise artisanale. La durée de vie du label national Artisanat d'Algérie est de 10 ans. A la fin de la période de validité, l'artisan ne pourra plus le faire valoir. Pour le renouveler, il doit déposer une nouvelle candidature qui relève du même process qu'une candidature initiale. L'Afrique a l'honneur à l'occasion du Africa Week. En France, la culture algérienne a attiré de nombreux visiteurs, miniatures, habiles traditionnelles ou encore littérature, autant d'aspects riches à l'ancrage africain, nous dit notre correspondante Afaf Blouchet. C'est au rythme endiablé de la derbouka algérienne que la troupe de Cheikh Nariy a accueilli officiels et visiteurs distants d'Algérie à l'Africa Week, au siège de l'UNESCO. Un moment de communion festif pour célébrer les arts africains entre tradition et modernité, c'est l'esprit justement du 213 store et ses deux conceptrices célèbres pour avoir notamment remis au goût du jour le Bedroun et le Shaka. C'est vraiment un honneur aujourd'hui de présenter l'art contemporain algérien ici à l'UNESCO pour voir dans la semaine africaine. C'est vrai que c'est un challenge pour nous parce qu'habituellement c'est très traditionnel et aujourd'hui on est très fiers avec Manel d'être là parmi toutes ces associations africaines. Autre art algérien par excellence, celui de la miniature mais avec une spécificité. En effet, Zuneda Zubouche rend hommage au père de cet art et à leur tête Mohamed Drassim en revisitant leurs oeuvres sur céramique et non ce parchemin. Techniquement, je ne sais pas le faire sur le papier mais sur carreau de céramique sac c'est quand même le travail le plus fin, le plus long et qui nécessite énormément de temps et de savoir-faire et de technicité. La littérature n'est pas en reste et c'est le prolifique Jamil Rahmani qui a tenu une séance dédicace pour présenter notamment son dernier opus Les contes berbères de mon grand-père, livré qui nous rappelle si besoin et l'ancrage algérien dans la culture de notre continent. Et on retrouve les pratiques africaines du griot par exemple parce que dans les villages cabiles, il y avait des conteurs qui étaient l'équivalent des griots africains qui allaient de village en village pour raconter les histoires, le patrimoine ancestral de la cabine. Une mise en lumière tout au long de la semaine des arts, de la culture et du patrimoine africain à l'UNESCO qui apporte sa contribution à l'accord continental de libre-échange. Qui va aussi permettre à travers une convention que nous avons adoptée ici à l'UNESCO la libre circulation des professionnels de l'enseignement, des professeurs, la reconnaissance des diplômes africains à travers le continent et ailleurs. Donc je crois que c'est un double motif de satisfaction pour nous. La semaine promet d'être riche en événements. Des filets de mode mais aussi d'histoire égale à son prévu pour célébrer le 60e anniversaire de l'Union africaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canary Réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada